Mesdames et Messieurs, chers dirigeants, chères dirigeantes d'entreprises adaptées, chers amis, chers militants, j'entends parfois des doutes, des craintes, des inquiétudes, des peurs associées aux difficultés de se projeter qui naissent de confusion liée à la complexité croissante que les dirigeants d'entreprises adaptées doivent au quotidien faire face et résoudre. Certes, et aussi et surtout pour leurs salariés en situation de handicap. Combien de fois par jour je me sens seul avec mes responsabilités et celles de mes collègues ? Deux enseignements de l'année 2020. Non, les dirigeants d'entreprises adaptées ne sont pas seuls, car l'Union nationale des entreprises adaptées est présente aux avant-postes, dans les territoires, avec nos représentants, nos délégués régionaux et nos salariés, qui offrent leur expertise technique à tous les adhérents. Et puis, il y a eu des expérimentations spontanées nées de la seule volonté des entrepreneurs et des entrepreneurs sociales de répondre naturellement aux défis médias de la crise, comme par exemple les formidables consortiums solidaires, Projet Résilience, 360, Repas Solidaires, et tant d'autres encore sur les visières, les ailes hydroalcooliques, les blouses et les surblouses. Je reviens souvent sur le sujet de l'identité du modèle entreprise adaptée, dans sa pluralité et diversité d'histoires, de cultures, de modèles économiques, de tailles, d'ancrage territorial. Le modèle entreprise adaptée est pluriel, ce qui fait notre force, notre puissance d'agir, en tout lieu et toutes circonstances, pour notre société et pour l'emploi des personnes en situation de handicap, oui, être utile, c'est innover, c'est expérimenter en toute coopération, c'est accroître sa puissance d'être, c'est réaliser sa nature profonde. Alors, à l'occasion de la nouvelle année 2021, je vous partage ma vision, chers amis, je vous partage mes confidences, fin 2022, nous aurons changé, nous aurons évolué et en conséquence de quoi, nous aurons créé entre 12 et 17 000 mises à l'emploi de personnes en situation de handicap. Nous aurons repondu devant les Français aux défis de la société. Comment ? Par les territoires, par notre goût de l'entrepreneuriat social, par notre désir d'adapter les contextes des personnes en situation de handicap au travail. Alors, nous aurons réussi la mise en œuvre de toutes les expérimentations, de tous les possibles que nous pouvons entreprendre ensemble. Et ainsi, il ne fera plus de doute que le modèle de l'entreprise adaptée est utile à la France, car l'entreprise adaptée est créatrice d'emplois, créatrice de richesses, créatrice de parcours professionnels. Nul besoin donc de transformer un modèle qui fonctionne, qui est utile. Nul besoin de le fusionner à d'autres modèles comme ceux des ESAT ou des entreprises d'insertion. Oui, c'est grâce à la promotion affirmée de l'utilité des différentes identités des modèles des ESAT et des entreprises d'insertion et aussi des entreprises adaptées par les innovations, par les expérimentations et les maillages solidaires que nous aurons créés entre nos modèles. C'est ainsi que nous accompagnerons la France, la société à être plus inclusive par la transformation d'une logique de dispositif en une logique de dynamique de parcours de la personne. Car c'est ici un point de convergence de la raison d'être des entreprises sociales inclusives dont nous avons formulé le cap, la personne, la personne dans sa singularité. Le plus de l'entreprise inclusive, c'est l'idée que la diversité des silhouettes humaines, des compétences humaines méritent d'être prises en compte. Nous devons façonner nos activités à la propre mesure de chacun pour qu'ils puissent pleinement se réaliser. C'est ça l'originalité très forte du modèle de l'entreprise adaptée inclusive. Alors, devant vous, je fais le vœu devant chacun des entrepreneurs et des entrepreneurs sociales, chères dirigeantes, chères dirigeantes en entreprise adaptée, que nous disposons des forces et talents de participer à la co-construction des fondations de la société inclusive. Notre idéal de justice et de progrès social pour ne laisser personne au bord du chemin. Comme nous le disons si souvent et à raison. Alors, je fais le vœu que les 800 entreprises adaptées aient la puissance et la volonté de poursuivre leur œuvre utile dans les territoires en augmentant leur innovation, leur expérimentation et leur esprit créatif. Créons ensemble les conditions de la société inclusive. Je vous souhaite une bonne année 2021. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada